On poursuit avec une prochaine vidéo. Dans cette vidéo-ci, on va y aller avec le calcul et l'interprétation de la moyenne. On a fait la médiane dans la dernière vidéo, on a fait le mode dans la vidéo précédente à celle-ci, donc on est rendu à notre dernière mesure de tendance centrale, on parle de la moyenne. On commence par se définir pour nous, ça va être quoi une moyenne? Dans ce cas-ci, ça va être une statistique qui exprime la grandeur qu'aurait chacune de nos valeurs si on avait seulement des valeurs égales. Donc si tout le monde dans une série statistique avait exactement la même valeur, cette valeur-là serait égale à la moyenne. On va avoir une petite différence de notation lorsqu'on va parler de la moyenne, un peu différent qu'avec la médiane et le mode. Pour l'instant, on avait seulement une notation, peu importe où est-ce qu'on travaillait maintenant avec la moyenne. Si on travaille sur l'échantillon, on va utiliser x-bar. Si on travaille sur la population, on va utiliser la lettre grecque mu. Donc on va distinguer les deux notations pour savoir sur quel type d'ensemble de données on travaille. Comment est-ce que je peux l'interpréter maintenant ma moyenne? Comment est-ce que je vais pouvoir interpréter mes prochains résultats dans cette vidéo-ci? Bien ici, on va commencer par se donner des mots-clés. On peut, comme avec la médiane, on doit contextualiser le fait qu'on travaille avec une moyenne et ensuite de ça, on donne les indications concernant la population, la variable étudiée et la valeur et l'unité de mesure de notre moyenne. Par exemple, on pourrait avoir une trace du genre en moyenne, les populations ont une variable de valeur de la moyenne plus l'unité de mesure. On va voir dans les exemples aujourd'hui que variable et valeur de la moyenne, ça se peut que ce soit fusionné ensemble, tout simplement pour que notre phrase ait plus de sens, pour qu'on soit capable de bien lire, bien saisir ce qui se passe dans notre interprétation. Avant de poursuivre, une petite note. Quand on travaille avec la moyenne ici, on ne peut pas travailler avec des variables qui sont qualitatives. Pourquoi? Parce que des variables qui sont qualitatives, ça décrit quelque chose. C'est souvent des mots. Une variable qualitative, ça n'a pas beaucoup de sens de faire une addition ou une division de valeurs qui sont qualitatives. Pensez par exemple à la couleur des cheveux d'une personne. Est-ce qu'on peut faire la moyenne d'une couleur de cheveux? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut faire la moyenne d'une marque de voiture? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que ce sont des variables qui sont qualitatives. Donc, on vient de se mettre une restriction, la moyenne, ça se fait seulement sur des variables qui sont quantitatives, donc sur des chiffres uniquement. Maintenant, comment est-ce que je peux la calculer cette moyenne-ci? Vous en avez déjà fait des moyennes, étant donné que vous êtes en sciences de la nature, vous savez à peu près comment ça se fait, mais maintenant on va voir des formules qui vont nous permettre de faire ça dans n'importe quelle situation. On commence avec la liste de données, et cette liste de données-là, ce qu'elle va nous apporter, c'est des valeurs qui sont associées à la même variable. Nous, ce qu'on va faire pour simplifier le calcul ici, et pour surtout pouvoir faire apparaître une formule, c'est utiliser des indices mathématiques. Donc, on va faire l'utilisation des X indices Y. Vous avez probablement déjà vu ça dans des formules mathématiques, dans des sommations notamment. Nous, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, en statistique, on va utiliser la variable X pour une donnée dans la série statistique, et on va utiliser l'indice Y pour la position de cette donnée-là en particulier. Donc, de cette façon-là, la septième donnée d'une série statistique, on pourrait l'appeler X indices 7, tout simplement. Avec ces indices-là, ça nous permet de construire deux formules, une formule pour l'échantillon, une formule pour la population. On regarde ça ensemble immédiatement. Sur notre échantillon, on va voir une formule qui est de cette forme-ci. X bar sera égale à 1 sur n fois la sommation des XI pour i allant de 1 jusqu'à petit n. Donc, ici, on va faire la sommation de toutes nos valeurs. X1 plus X2 plus 3 petits points plus Xn. Et une fois que c'est fait, on divise par le nombre total de données qu'il y a dans l'échantillon. Ici, XI, c'est la im donnée. Et n, c'est le nombre total de données dans l'échantillon. De l'autre côté, sur la population, ce qui va changer, c'est la petite variable petit n. On travaille sur la population, donc on a le nombre total de données dans la population. Donc, on va utiliser grand n dans notre formule au lieu de petit n. Encore une fois, XI, c'est la im donnée et grand n, c'est le nombre total de données dans la population. On fait un exemple, juste pour bien saisir les calculs. Exemple 3.11, vous avez ça dans vos notes. Dans cet exemple-là, on vous demande combien de points les meilleurs pointeurs de la LNH comptent-ils en moyenne et on se réfère au tableau 3.2. Donc, allons voir ce tableau-là, justement, le tableau 3.2. Voilà le tableau dont on parlait, on l'a utilisé dans la vidéo pour la médiane. Vous savez déjà c'est quoi ce tableau-là. Vous l'avez dans vos notes, à la page 62 en particulier. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, ce sont les points de nos meilleurs pointeurs. Donc, ce sera seulement la dernière colonne. Donc, je vais faire un petit découpage. Je vais enlever cette colonne-là, la mettre dans notre présentation et on pourra continuer avec ça. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut sortir les pointages dans ce tableau-là, ici. Et avec ces pointages-là, on va pouvoir calculer une moyenne des points marqués par les meilleurs pointeurs de la LNH. Dans ce cas-ci, j'ai une liste de données. Je vais commencer par sortir ma formule. Je sais que j'ai 18 données. Donc, je vais avoir 1 sur 18 fois la sommation de 1 jusqu'à 18 de mes données. Je vais aller chercher ces données-là, justement. Je les additionne. Donc, 100 plus 99 plus 92 plus 89, etc. jusqu'à 62 et 60. Et je divise ça par 18. Vous faites le calcul et ça devrait vous donner environ 91,33 points. Ce 91,33 points-là, c'est notre moyenne. Donc, si les 18 joueurs de notre échantillon, ici, avaient fait exactement le même nombre de points, ce nombre de points-là aurait été de 91,33 points. Il ne reste plus qu'à interpréter. Dans ce cas-ci, en moyenne, les meilleurs pointeurs de la LNH marquent environ 91,33 points. Là, ici, vous remarquez que je n'ai pas toutes les informations que j'avais mentionnées dans l'interprétation de la moyenne. C'est normal parce que ma phrase serait plutôt laide si j'avais à dire qu'en moyenne, les meilleurs pointeurs de la LNH marquent environ un nombre de points égal à 91,33 points. Ce serait une phrase beaucoup trop longue qui se tient un petit peu moins bien. Donc, on va synthétiser, on va fusionner la variable et la valeur de la moyenne en un seul point ici pour donner toute l'information nécessaire. Ceci étant dit, ce n'est pas toujours dans des listes de données qu'on obtient nos informations. Souvent, on va utiliser des tableaux parce qu'on va avoir beaucoup trop de données. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est sur un tableau de fréquence? Dans ce cas-ci, on va pouvoir grouper nos additions par les modalités avec les fréquences absolues ou les fréquences relatives. En effet, si vous avez par exemple la valeur 2 qui apparaît 8 fois, plutôt que de faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, vous pourriez tout simplement faire 2 fois 8. Beaucoup plus rapide. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut aller construire ici avec nos tableaux de fréquence. Ce qu'on va dire dans ce cas-ci, c'est que plutôt que d'additionner plusieurs fois la même valeur, on va utiliser la multiplication. Ça va nous faire gagner du temps un petit peu dans ce cas-ci. Sur l'échantillon, on retrouve quelque chose qui ressemble à ceci. X bar est égal à 1 sur n fois la sommation des XI fois FI. I étant égal à 1 jusqu'à petit n et ça, ça nous donne X1 fois F1 plus X2 fois F2, etc. comme ça, divisé par petit n. Qu'est-ce que c'est ça le F1? Qu'est-ce que c'est le FI dans notre formule ici? Tout simplement, encore une fois, XI c'est la IM donnée, FI c'est la fréquence de cette IM donnée et N c'est toujours le nombre total de données dans l'échantillon. On vient ici synthétiser les additions en multipliant notre valeur par sa fréquence. On utilise la fréquence absolue dans ce cas-ci. On pourrait utiliser les fréquences relatives. Nous, on ne le verra pas dans cette vidéo-ci, mais ça se fait aussi. La seule différence, c'est qu'on n'a pas besoin de diviser par petit n à la fin. Ceci étant dit, sur la population, maintenant, on va voir qu'on a pas mal la même chose. La seule différence, c'est qu'on change petit n pour grand N. C'est pas mal tout ce qui se passe quand on parle de la population au point de vue de la moyenne. Vous avez encore les mêmes informations. XI c'est la IM donnée. FI, la fréquence de cette IM donnée-là est, oups, ça c'est un grand N. Donc, est grand N le nombre total de données dans la population. Faites attention, quand vous faites un copier-coller, ça copie et ça colle directement. On a un grand N qui va ici. C'est mon erreur. Par contre, maintenant, il nous reste encore une option à vérifier lorsqu'on a un tableau de fréquence. Qu'est-ce qui se passe si, plutôt que d'avoir des données groupées par valeur, j'ai des données groupées par classe. Dans ce cas-ci, on n'a pas une valeur XI précise. On a une classe de valeurs qui sont plutôt floues. Dans ce cas-ci, on va utiliser le milieu de notre classe pour aller remplacer la valeur de XI. On va utiliser les milieux de classes qu'on va appeler M indice I. Et notre sommation, elle va s'arrêter au nombre de classes plutôt qu'au nombre de données. Parce qu'on va aller chercher directement le nombre de classes plutôt qu'aller faire toutes les données, une après l'autre. Dans ce cas-ci, sur l'échantillon, on retrouverait une formule qui ressemble à ceci. On a nos MI qui apparaissent à la place des XI. Et on a un K qui se retrouve au sommet de notre sommation. Donc, on s'arrête à K. K ici, ça représente quoi? Ça représente le nombre de classes. Les autres données, c'est, comme d'habitude, MI, c'est le milieu de la classe I. FI, c'est la fréquence de cette classe-là. Et petit n, c'est le nombre total de données dans l'échantillon. Sur la population, vous avez le même principe. Encore une fois, les MI apparaissent dans notre équation. Et on a les mêmes informations pour chacune des variables. Faites encore attention ici, c'est un grand n, pas un petit n qui va ici. Mon erreur, j'ai été trop vite dans mes copiers-collés. Faisons maintenant un petit exemple pour essayer de saisir qu'est-ce qui s'est passé avec notre tableau de fréquence. Parce que si, exemple 3.1.2, 3.11.2, pardon, on a encore le même problème, encore le même tableau. Je vous laisse retourner dans vos notes pour aller chercher ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller chercher directement le petit tableau qu'on vous a donné. On a ici fait des classes pour les nombres de points et on a le nombre de joueurs qui sont associés à chacune de ces classes ici. Dans ce cas-ci, vous allez remarquer que la dernière classe, de 100 à 130 points, elle est plus grosse que les autres. On a donc pas des classes régularisées. Est-ce que c'est grave dans ce cas-ci? Non. Comme on fait une moyenne, c'est pas grave. Ça va se régulariser par soi-même lorsqu'on va faire notre calcul. Donc, s'il n'y a pas besoin de régulariser mon tableau, je peux y aller directement. Ici, comme j'ai des milieux de classe, comme j'ai des classes, je vais devoir aller chercher la formule avec les milieux de classe. Je vais aller chercher les milieux de classe pour chacune de ces cinq classes-là. La première va avoir un milieu égal à 65. Ensuite, 75, 85, 95 et 115. Je peux remplacer ça dans ma formule. Je vais obtenir 65 fois 2 plus 75 fois 3 plus 3 petits points plus 115 fois 6 divisé par 18. Vous voyez que je multiplie chacun des milieux de classe par la fréquence absolue qui est associée. 65 avec 2, 75 avec 3, etc. Jusqu'à 115 avec 6. De cette façon-là, je calcule exactement la moyenne sur mes classes et ça me donne 93,89 points. Remarquez que c'est un petit peu différent de ce qu'on a obtenu dans le dernier exemple. C'est normal, comme on travaille avec des classes, on a perdu un petit peu d'information. On a perdu un petit peu de précision. Donc, on perd un petit peu de précision dans notre moyenne également. Mais c'est pas grave, ça va nous satisfaire pour le problème actuel. Il ne reste plus qu'à interpréter. Dans ce cas-ci, en moyenne, les meilleurs pointeurs de l'NH marquent environ 93,89 points. Il ne reste plus grand-chose à se dire sur la moyenne maintenant qu'on a vu pas mal toutes les méthodes de calcul de cette moyenne-là. On va maintenant parler de la limite ou des limites de cette moyenne statistique. Pour ça, ici, on va introduire une petite notion qu'on appelle données extrêmes ou données marginales. Vous avez peut-être déjà entendu données aberrantes aussi. C'est un autre synonyme de ces données-là. Et ces données-là, ce que ça représente, ce sont des valeurs anormalement grandes ou petites. Des valeurs qui sont par rapport avec le reste de la série statistique. Des valeurs qui vont détonner vraiment avec le reste de nos autres valeurs dans la série statistique. Ces données-là ont tendance à être éloignées, isolées du reste des autres données et on en retrouve très peu dans une série statistique. Par contre, on peut en retrouver quand même. Le problème avec les données extrêmes, les données marginales, c'est que la moyenne statistique, elle est très sensible à ces données-là. En effet, si vous avez beaucoup de données aberrantes, votre moyenne pourrait être complètement biaisée par ces données extrêmes-là et vous pourriez avoir un résultat qui n'a pas vraiment un rapport avec le vrai résultat qui est attendu. On pourrait regarder un exemple notamment avec les salaires moyens des meilleurs pointeurs de la LNH. Dans ce cas-ci, on a fait un petit tableau avec les joueurs et leur salaire annuel. Et ici, si on allait chercher directement le salaire moyen, donc avec toutes les données, on aurait la formule suivante. On va additionner chacun des salaires et on divise par 18. Ça nous donne 6,643 millions de dollars en moyenne. Par contre, j'attire votre attention sur le salaire de Mitch Marner, 0,894 millions de dollars, donc moins de 1 million de dollars pour Mitch et on a 1,2 millions de dollars pour Eric Gustafson. On a deux joueurs ici de la LNH qui font beaucoup de points, mais qui ont des tout petits salaires dans notre palmarès. Ces deux données-là, ce sont des données extrêmes, des données aberrantes. Pourquoi? Parce que si on les compare aux autres, on se rend compte qu'il y a très peu de joueurs de la LNH qui ont des aussi petits salaires. Et là, aussi petits salaires, on va mettre ça entre gros guillemets parce que 894 mille dollars par année, puis 1,2 millions par année, c'est pas petit. J'aimerais ça gagner autant d'argent que ça, c'est pas le cas. Donc dans ce cas-ci, on sait que c'est aberrant dans le contexte. C'est pas aberrant, c'est pas quelque chose qui est minuscule dans la vraie vie, mais dans le contexte des joueurs de hockey de la LNH, c'est pas beaucoup. Donc avec ces données-là, si je les exclue, je vais faire mon calcul encore une fois. Vous voyez que je m'arrête à 6,35 au lieu de 1,2. Dans ce cas-ci, je divise par 16 parce que j'ai enlevé deux données et j'obtiens 7,455 millions de dollars. Ici, on a une augmentation plutôt de 0,812 millions de dollars. Ça ici, ça représente environ 11% de variation entre les deux salaires moyens. Donc on voit que seulement deux données extrêmes ici peuvent modifier beaucoup la valeur de notre moyenne. Ici, c'est pas si pire que ça, mais pensez par exemple au prix des maisons. Si vous avez une maison qui est à 5 millions de dollars alors que toutes les autres sont en bas de 300 000 dollars, vous allez avoir un prix moyen des maisons qui va être absolument énorme, même si c'est pas réellement le cas. Donc il faut faire attention, les données extrêmes, ça peut biaiser notre résultat de la moyenne. Ceci étant dit, avec les limites de la moyenne, vous avez pas mal tout ce qu'il vous faut pour comprendre cette moyenne-là. Je vous laisse regarder dans vos notes, vous avez un genre de tableau qui vous indique quelle bonne mesure de tendance centrale utiliser selon le contexte. Allez lire ça, c'est une lecture personnelle, on en parlera pas dans une vidéo. Et sur ce, nous, on va avoir terminé avec les mesures de tendance centrale. Donc on se déplace vers la section 3.3, on va aller faire ensemble les mesures de dispersion. Donc notamment l'étendue, la variance, l'écart type, coefficient de variation. On va peut-être avoir le temps de parler un petit peu de la code Z, ça dépendra du temps que j'ai pour conclure ces vidéos-là. Mais pour l'instant, on a terminé. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo.